Et bienvenue à tous dans What's Up Ciné, l'émission qui fait l'actu du ciné de la semaine. Et au sommaire, cette semaine, on retrouvera Batman, One Piece, une grosse info sur Astérix, Mario Bros et plein d'infos rapido. C'est parti pour What's Up Ciné, let's go ! Et on commence avec Batman. James Gunn, le dirigeant du studio DC, a fait sa fameuse conférence où il annonce tous ses plans concernant le DC Universe. Et ça impacte Batman, tu nous en parles Adrie ? Et c'est pas pour nous déplaire, on va se retrouver avec deux Batman. Le Batman qu'on connaît, le Batman de Robert Pattinson, est parti pour un deuxième film, The Batman Party 2, toujours réalisé par Matt Reeves, et un nouveau Batman qui sera accompagné de son Robin, Batman The Brave and the Bold, qui sera incarné par on ne sait pas qui pour le moment. On sait juste que ce ne sera pas Robert Pattinson, ça c'est une certitude. Parce que le Batman de Robert Pattinson va se retrouver dans un univers parallèle, le DC Elseworld. Donc arrête-moi si je me trompe, il y aura donc maintenant deux Batman, dans deux univers différents. Un qui impactera le DC Universe, dont on ne connaît pas encore l'acteur, et un autre qui appartient au DC Elseworld, qui est en fait le Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson. Tout à fait, et un troisième qui vous présente What's Up Ciné ! Est-ce que finalement ce DC Elseworld, ce serait pas juste un prétexte pour continuer des franchises qui font de l'argent, mais qui n'intéressent plus James Gunn ? Je pense que Peter Safran a dans l'idée de se remettre plein les poches. Peter Safran est connu pour prendre des décisions épicées. Au sommaire, on peut également retrouver les premières images de la série One Piece sur Netflix. En effet, Netflix a dévoilé les premiers visuels de la série live-action One Piece. Il faut savoir que c'est un événement dans le monde du manga, car One Piece est une des séries, voire la série la plus suivie au monde. Alors au niveau de ces visuels, on n'apprend pas grand-chose. On a un plan de dos du personnage principal, Luffy, qui lève le point, sa position iconique du manga. Et le deuxième visuel dévoile, lui, les cinq membres originels de l'équipage qui font face à leur bateau. Alors, étant donné qu'on a le bateau originel et les cinq membres de base de l'équipage, on peut s'attendre à ce que la série soit en fait une origin story. Et ça sera pas pour me déplaire, moi qui n'ai jamais lu ou vu One Piece. Et étant donné les récents ratages en termes d'adaptation de manga en live-action, on pense tous les deux à Dragon Ball Evolution, On est plus que curieux de voir ce que Netflix va faire d'une série telle que One Piece. En tout cas, on espère que Netflix ne trahira pas le matériau original et que nous retrouverons bien Luffy, le futur roi des pirates. Au sommaire, digne des plus grands Marvel, on retrouve une info croustillante sur le prochain Astérix. Raph, raconte-nous. Et oui, après quelques jours de projection, le dernier film Astérix, Astérix et Obélis, l'Empire du Milieu, rencontre un franc succès. Ce succès a fait germer une idée auprès du producteur. Il annonce qu'un multivers Astérix va voir le jour. Les différents acteurs qui ont interprété au fil des années le gaulois ont tous donné leur accord. Clovis Cornillac, Edouard Baer, Guillaume Canet, mais également Christian Clavier qui a promis de retrouver la forme pour le rôle. Gérard Depardieu a, quant à lui, bien continué à maintenir son corps de Bélix. Alors dans quelques années, nous retrouverons certainement, tout comme Marvel, un multivers Astérix. Au sommaire, un nouvel extrait pour Super Mario Bros. On y découvre un Mario dans une arène qui fait face à Donkey Kong. La nouveauté, c'est que Mario enfile le costume de Mario Chat. Aussi, nous découvrons la voix originale de l'acteur qui interprète Donkey Kong, à savoir Seth Rogen. Au menu, évidemment, la même irrévérence, le même humour que dans la bande-annonce précédente. Les fans attendent le film avec impatience. Et maintenant, quelques rapidos. Un nouveau poster pour le film Fast and Furious 10. Avec, pour légende, The End of the Road Begin. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la franchise ne s'arrêtera jamais ? La traduction signifie « la fin de la route commence ». Nous sommes déjà au Fast and Furious 10, mais combien il faut-il nous en faire ? Autre rapidos. William Duffo rejoint le casting de Nosferatu, dirigé par Robert Egerth. C'est la troisième fois qu'il va collaborer avec le réalisateur. Et avec sa tête à faire peur, on espère qu'il va camper le rôle d'un vampire. Et un dernier rapidos. Phoebe Waller-Bridge, qu'on va bientôt découvrir dans le prochain Indiana Jones, va écrire une série Tomb Raider pour Amazon. Sachant qu'elle est fan de la série des jeux vidéo de Lara Croft, on a hâte de voir ce que ça va donner. Ah, d'ailleurs, nous avons oublié de vous dire, une des informations que nous avons données aujourd'hui est fausse. Faites-nous savoir laquelle en commentaire. Et on vous donnera la réponse la semaine prochaine, dans le prochain What's Up Cine. A bientôt.